Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda Breath of the Wild sur Switch. Donc on a fait le petit parcours en allumant les torches au fur et à mesure, enfin en allumant les lanternes. Nous avons ramené la flamme bleue, très bien. Donc à la limite un seul item suffit, puisqu'on peut prendre la flamme bleue, avancer un petit peu, allumer une lanterne et l'éteindre pour le rallumer derrière. Donc, plutôt easy. Pour l'instant on va même... Ouais. Je pense que la torche on va la virer assez vite. Donc on retourne voir la responsable. Tu l'as lu j'avoue. Oui j'ai lu ton journal madame. Au moins tu es honnête. Je suis pas là pour ça. Une petite munition. Quoi ? Elle m'a supprimé tous les trucs. Ah c'était pour de faux. Oh putain elle fait n'importe quoi. Ah je fais trop bien la voix des pierres guides. Ouais ouais ouais. Bon du coup, on va pouvoir avoir accès à de nouveaux modules j'imagine. Quoi ? Bon faut peut-être lui reparler. Oui c'titi ! Link t'es trop fort. Regarde par là. Regarde ! La pierre guide s'est mise en marche. Enfin ! Tout a l'air de parfaitement fonctionner. Ma petite pierre guide chérie. Ah le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à ta tablette. Mais il va falloir me faire un magnifique quiz titi. Waouh super méga trop bien. Ah c'est parti mon kiki. Mais stop sortir des expressions que je sors moi-même. Restaurant ta tablette. Allez. Elle t'attend. Appareil photo. Encyclopédie album. D'accord. Ouais Charlie qui t'y va tellement kiffer les nouveaux modules. Ouais ouais ouais. Putain. Waouh l'appareil photo. GG. Bon j'imagine que c'est un petit plus sympa on va dire. Après est-ce que le jeu s'y prête vraiment ? Je ne sais pas. Et encyclopédie. C'est ce qu'on rencontre au fur et à mesure. Faut prendre une photo des trucs. What the fuck. Hein. Donc genre faut que je prenne en photo les moutons, les vaches. Les lapins. Le truc bleu chelou qui nous donne des rubis bleus. Ah c'est ultra génial alors. Ouais ouais ouais. Appareil photo. Ok. Encyclopédie. Ok. Album. Ok. Super. C'est tout bon. Et si on passait aux choses sérieuses ? Tu ne veux pas essayer de me prendre en photo ? Surtout montre-moi la photo après. Allez ce sera drôle. Hello madame. Attends on peut faire des selfies. Ouais Link il fait des autoselfies. Des autos. Ah elle a fermé les yeux. Non. Il faut faire un effort madame. On ne peut pas lui dire de faire West City. Voilà on sauvegarde. West City. Ah oui j'en ai pris une. Super. Allez montre. C'est quoi ce canon ? Quoi c'est moi ? D'accord. Des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis. Tu étais bien son chevalier servant non ? Alors tu devais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos. Ah. J'ai oublié un tout petit détail. Un point important. Tu as perdu la mémoire. Si ça se trouve ces photos pourraient justement t'aider à retrouver la mémoire. Bon. Tu sais quoi ? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa. Ça serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. D'accord. On en a déjà quelques-uns. Alors. Qu'est-ce qu'elle propose ? Elle peut améliorer les modules de la tablette. Ok. Trois vis antiques. Ah. Bon on a déjà ce qu'il faut non ? En partie. Oui. Non mais d'accord. Voilà des matériaux. Allez. Est-ce qu'on a assez ? Cinétis on doit avoir assez non ? T'as pas les matériaux. Maricane. Les bombes on a pas alors le détecteur on doit avoir. Pas normalement oui. C'est parti mon Kiki. Ah faut repasser par la pierre guide. Ah. Mais du coup il y a un intérêt Kibix. Parce que Kibix qui dit que c'est ça. Faut tout prendre en photo. Mais ça débloque quelque chose. Genre si t'as toute l'encyclopédie remplie ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh my god. Ok. C'est possible de localiser toutes sortes d'éléments. D'accord donc. Il y a moyen de chercher d'autres trucs j'imagine. Je ne sais pas quoi mais... Donc après il faut des cœurs et des je ne sais plus quoi. Donc on verra l'occasion. Ouais. Je vais absolument le voir. Ah. Bon bah. Oui. D'après nos documents il est capable de détecter les éléments dont tu possèdes une photographie. Ce champ-pipillement qui pousse derrière le laboratoire. Oh my god. Mais c'est une vraie quête en plus. Mon dieu. Ah bah du coup c'est ce qu'il va nous expliquer. Il suffit de prendre en photo des trucs et on pourra rechercher. Ah le champignon. Ah mais je n'ai peut-être pas besoin de sauvegarder le... La photo par contre. Donc je préfère parier avec la pomme j'imagine. Ok génial. Putain. Ah. Du coup. Ah oui j'ai pris ta photo. Ok. Bon j'ai compris le principe. Pas à peine de m'expliquer 20 ans. Ah putain faut que j'aille lui en ramener 3. Mais je dois les avoir non. Ah. Oh putain. Oh crotte de biquette. J'ai combien de champignons là. J'en ai que 2. Bon. Il suffit d'en trouver un. Donc apparemment ce serait dans cette forêt. On va prendre le temps de le faire. Voir. Je ne sais pas si ça débloque des trucs... Vraiment intéressants. Donc je peux chercher les pommes. Bon. Donc là j'en ai devant normalement. Par contre c'est en... Oh punaise. Râlez. Bon on pourra rescalader j'imagine. Là il y en a un dans le coin normalement. Après voilà en principe c'est pas compliqué du tout. Après ouais j'imagine que ça peut servir dans certains cas. Hop. Bah j'espère qu'après on peut quand même supprimer la photo. Parce que bon. Comme c'est limité à 48 c'est un peu bizarre. Tac tac. Parfait on va lui ramener. Comme ça on aura fait cette petite quête caca. Ce qui serait bien c'est qu'il me donne au moins... Je ne sais pas. 3000 rubis pour acheter la maison. Mais bon. D'ailleurs on va désactiver. Hop. Voilà. Même pour les sanctuaires on désactive pour l'instant. Allez go. Go faire un effort. Chut. Chut. Bon. Je pense que ça passe normalement. Allez go. Hop. Allez. Oh. Après on va se taper direct. Vérime pas. Je t'ai ramené t'es champi. Ok. Kibix qui confirme. Très bien. Merci bien. On peut supprimer la photo. Mais ce qui est bizarre c'est que t'es obligé de l'enregistrer quoi. Genre dès que tu l'as pris tu peux pas directement créer l'entrée dans l'encyclopédie. Ah oui, 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 oui. J'aimerais t'ai parlé d'autres choses. Qu'est-ce qu'il veut ? Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il est possible d'augmenter la quantité d'éléments que ton détecteur, je sais qu'à plus, peut chercher. Je vais t'expliquer. Il y a des photographies du passé, d'accord. Il était possible de les extraire et de les ajouter à ton discussion. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon, en gros, voilà, on va... Non, mais c'est bon. C'est bon. Bon, en gros, je vais récupérer une partie de la base de données. Allez. Arrêtez de parler. Vas-tu bien apposer ? Oui. Restez-toi. Mon Dieu. Alors, se faire de l'argent assez facilement repère les Littorock. Je ne sais pas ce que c'est, les Littorock, du coup. Ils retournent les tuer après la lune de sang. Ça ne me parle pas. Bon, bye-bye, Ico, Keybug, RT. Je ne crois pas d'avoir affronté des Littorock. Ouais, genre, on aura peut-être des champignons de base. Waouh, une citrouille. Génial. Je m'attendais à avoir tous les trucs caca, mais non. Ça valait bien, du coup. Ok. Utilise l'appareil photo ou la pierre guide juste là. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, ça se trouve, c'est ça, en fait, tu vas devoir payer pour avoir un truc aléatoire, c'est ça ? Ou tu choisis ? Ou tu choisis ? Non, bah. Je me tire, salut. Euh, Ghost TP vers Impa. Bon, alors, est-ce que j'essaie de repasser par les montagnes pour tuer le... Le centaure ? MDR ? Ah, les golems de pierre, si, si, j'en ai affronté un. Ah, oui, d'accord. C'est le nom, en effet, qui ne me revenait pas. D'accord. Donc, là, par exemple, si j'en prends un en photo, en fait, mon détecteur serait capable de dire s'il y en a un dans la zone. Parce que ça doit bien marcher avec les ennemis, j'imagine. Du coup, Ghost TP vers Impa. Impa, t'es où ? Putain, c'est si loin que ça ? Je vois, il s'appuie proche, quand même. Ça doit être dans la plaine d'Abar que je me suis fait recte. Je ne me rappelle plus. Ah, apparemment, il n'est pas loin de l'entrée du village. Ah, bah, écoute, c'est trop tard, je me suis TP. Arty. On va être Juzo qui fait des analyses sociologiques. Non, mais après, je te rejoins. Les parents ne surveillent absolument pas ce que font les gamins sur Internet. On a pu même déjà le constater par nous-mêmes à plusieurs reprises sur le live. Les gamins de 9 ans qui se pointent. Ce n'est pas normal de voir un gamin de 9 ans se pointer comme ça. Enfin, je ne sais pas, 9 ans, tu n'es pas capable de naviguer sur le web en toute sécurité. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je voyais ça plus proche. Bah, Charlie, j'apprécie tellement parcourir le jeu qu'en fait, ça, non. Certes, ça fait deux heures que j'ai quitté Cocorico, un temps de jeu complet. Mais je n'ai pas l'impression que c'était très loin, en fait. J'ai l'impression que Charlie rage un petit peu parce que je ne fais pas assez vite à son goût. Parce que monsieur est du genre à tryhard les games de manière assez violente. Alors que moi, non, quand j'apprécie un jeu. Voyons voir, montre-moi ça. Mais ce sont des photos que la Princesse Zelda a prises il y a 100 ans. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la Princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Il faut que tu les retrouves. Reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Quoi ? Mais du coup, arrête d'aller parce que là, ils sont bien marrants. Je suis censé trouver ça comme ça, en mode YOLO. Parce que ça, je ne peux pas l'activer avec le détecteur, si. Je me demande... Mais non, mais... Ah oui, pardon. Où tu fais la recherche ? Ah, mais non. Activer la détection. Retour à la carte. Non, non, je ne vais pas pouvoir activer. Oh là là, il faut que je retrouve moi-même. Oh là là. Ok, Kibix qui savoure le jeu aussi. Donc, on va jeter un coup d'œil aux photos quand même, voir s'il y en a une qui me parle plus que les autres. Putain. Oh là là. Ça, ces quatre colonnes, là, avec la Triforce au sol, ça ne me parle pas. Alors apparemment, d'accord. Kibix me dit que si on veut de l'aide, on peut demander au peintre qui se trouve devant chez Impa. Mais il faut lui rendre un service. D'accord. Je vais regarder si ça me parle. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, on voit le pont. Ça non plus, ça ne me parle pas. Oh là là. Ça, c'est à moi, ça. Mais alors, celle-ci. Comment tu veux retrouver d'où ça vient ? Oh my god. Ça, peut-être que ça me dit quelque chose, mais va retrouver où c'était. Est-ce que ce n'est pas quand j'ai roché pour atteindre la ville après Cocorico ? Je ne sais pas. Ça, ça doit être au début du jeu, ça, j'imagine. Bon, on va aller voir ce que nous demande le peintre. Ah, tu tombes bien. Écoute un peu. J'ai continué à mener l'enquête. Et figure-toi que j'ai enfin trouvé un emplacement qui pourrait correspondre à celui de la fontaine de la Grande Suée. Ah, le seul souci, c'est que je n'arrive pas à l'atteindre. C'est là que tu interviens. Ah, je vois, je vois. Bon, on va la prendre en photo. Putain, on va le faire. Bon, regarde. Ah, c'est là où j'avais perdu Epona. Enfin, avant. Parce que moi, j'ai perdu Epona dans la neige. Ok. Mais en plus, on connaît l'emplacement. Pourquoi je t'ai dit oui ? Je t'aurais pu te ramener juste la photo, non ? Bon, certes, je n'étais pas passé par là, moi. Enfin, j'ai perdu Epona. J'ai dû l'abandonner, en fait. Parce que je suis tombé sur un... Je ne sais plus, on dit 100... Oui, c'est Centaure. Que j'ai essayé d'affronter. Je me suis fait recte. Ça m'a cramé mes trois fées. Et Epona ne pouvait pas grimper le rebord que j'ai grimpé pour me tirer. Et après, je l'ai rapatrié au ranch. Mais j'ai dû la laisser pendant un moment, en fait. Parce que c'est en allant vers le... D'accord, il s'arrête là. En allant vers le labo. Je suis passé par les montagnes, en fait. Ah. Plus la pente est raide... Plus je sors le poids des années se presser contre mon dos. Oh. Ok. J'ai bien compris, il faut lui ramener une photo. Mais là, justement, ça ne ressemble pas... Ça ressemble bizarrement, quand même. De toute façon, il faut lui ramener ça. Bah, je n'aurais pas fait ça. Je n'avais pas le choix. Parce que le mec, il me gelait à distance avec ses putains de flèches. Je suis surtout paniqué. Salut, Shinigami. Bah, si Pona meurt, je ne sais pas si tu peux la faire repop avec... Je ne sais pas si tu peux la faire repop avec l'amiibo. Ne rentre pas, ne rentre pas. Non, mais comment je suis ? Madame. Voilà, on a la fontaine. Je ne sais pas si ça lui suffit. Parce que là, elle a fait, apparemment, je ne peux pas la prendre en photo. Comment j'ai eu cette tenue rouge ? Quoi ? Bah, c'est la tenue que tu achètes à Cocorico, ça. Ce n'est pas une tenue rare, mais Shinigami, tu es moins loin que moi. Après, je l'ai améliorée. Je ne sais pas si ça modifie l'aspect, du coup. L'orage est Charlie. Charlie qui dit que maintenant, je vais regarder la photo à chaque fois que je croise un arbre. Bah ! Merde. Ah tiens, j'ai ta photo. Luca Tvis. C'est la fontaine de la grande fée. Ok. Elle est belle ! C'est gentil à toi d'avoir cherché. J'aimerais te remercier. Je sais. Dis-moi l'ami. Il n'y aurait pas par hasard des vues. Comme par hasard. Vas-y. Alors, on va lui montrer peut-être l'un des plus simples. Ah, bah, ça choisit tout seul. Ok. Un grand portail. Ouais, ouais, ouais. Si tu prends la route vers l'est depuis le village, tu tomberas sur un endroit... Sur un haut sommet enneigé. La montagne de l'Anel. Au pied de cette montagne s'étend la plaine Nedran. Le portail se trouve juste à l'ouest de cette plaine. D'accord, il m'a déjà perdu. Avec la fatigue, là, je ne suis plus. Regarde. Bye bye, Luca. Ah, du coup, est-ce que ça va être indiqué ? Parce que là, je n'ai rien retenu à ce qu'il m'a dit. À l'est. C'est quoi l'on de la plaine ? Monsieur. Je crois qu'il va falloir que je l'écrive, hein. Je n'arrive pas à me... Je n'arrive plus à me concentrer, là. Si tu prends la route vers l'est depuis le village. D'accord, donc là, je regardais à l'ouest. GG. Tu tomberas sur un haut sommet enneigé. La montagne de l'Anel. Donc, c'est la plaine Nedran. Plaine Nedran. Un dragon. Ah mince. Oula, et oh ! Bah, la route est à l'est. Non, non, c'est celle-ci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Ça serait vers là, là ? Et mince. Oh là là, je ne vais pas pouvoir me TP pour me rapprocher. L'autre est peut-être un peu mieux, quand même. Je vais essayer de le trouver rapidement. Si je ne trouve pas, je pense que je quitterai, là. Le château d'Hyrule. Ouais, bon, pour l'instant, Shinigami, je ne vois pas trop de quoi tu me parles. Ah, mais je vous avoue que là, je fatigue un peu, donc j'ai du mal à me focus, là. On va quand même vérifier vite fait. C'est plus ou moins au nord, nord-est, de là où on se trouve, normalement. Alors. Le nord, il est par là. Donc, est-ce que ça correspondrait au... Ouais. À ça. Techniquement, ce serait par là. Est-ce qu'on peut mettre directement un truc sur la map ? Euh, marqueur. Bon, on va mettre un marqueur ici. Je ne sais pas si ça ne va pas être plus par là, je ne sais pas. C'est à l'ouest de la plaine, mais du coup, ce n'est pas bien expliqué. Tac. Voilà, c'est plus ou moins tout droit. Allez, c'est parti. On va peut-être sauvegarder aussi. Je n'ai pas fait attention si ça fait des sauvegardes régulières. Plus tard, je ne pars pas sur le château. Je ne sais même plus où il est. Il faudrait que je me re-TP dans la première zone. Je ne sais même pas si je le vois d'ici, le château. Non, on ne le voit pas. Hop, 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 hop. I believe I can fly. I believe, je ne vais pas pouvoir escalader ça. My car. Hop. Ouais, s'il n'y a pas d'étape, ça va être chaud. Ça m'a l'air d'être moins haut en passant par la droite, là. Ah, attendez. Il n'y a pas une épreuve de tir à l'arc, là. Hop, hop, hop. Je ne sais même pas ce que c'est, le Linel. Hop, hop, hop. Mon dieu. Stop bouger, wesh. Non. Pareil, niveau arc, on va prendre... Bah, voilà, on est sur l'arc caca. D'accord. What ? Ah, mais ça tourne, en fait. Oh, putain. Il y a l'arc qui pète. C'est moi ou il zoome un peu plus, celui-là. Je ne sais pas. Yeah. Salut, Beerus. Ah, les Linels, ce sont les centaures. D'accord. C'est que je ne connais pas le nom de la créature. Je n'ai pas pris le temps de la prendre en photo. Ah, l'autre route était moins compliquée. RT. À quoi bon faire simple quand on peut faire compliqué ? Là, il faudrait un truc qui fait du vent. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas si on peut prendre un radeau. Vu que monsieur ne sait pas nager. Je ne sais pas s'il y a un passage sous la cascade. Ah, et on ne le saura pas. Ok, Osef. Hop, hop, hop. Il y a des champis sur la route. Oh, puis on remangera un plat. On a de quoi se redonner l'endurance. Casse un arbre. Ah, de toute façon, il n'y a pas d'arbre, là. Il faut retourner dans la forêt. Non, mais t'inquiète. Time pire. Oui, mais c'est les éventails qu'on recouvre au goût, du coup. En supposant que je n'ai pas encore écorché le nom. Salut, Romain. Bonne nuit, Shinigami. Bon, alors après, je pourrais peut-être essayer de me faire des potions aussi pour l'endurance. Ça serait peut-être un peu plus rentable que directement de la bouffe. Après, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas comment ça se fait, les potions. Est-ce que c'est de la même manière qu'il faut mettre les ingrédients dans une marmite ? Je n'en ai pas la moindre idée. Parce qu'on m'en a parlé, mais du coup, je ne sais pas comment on fait. Putain, j'ai le bandana pour aller plus vite. Regarde. Link n'est pas pressé. Parce que la potion que j'ai, c'est une potion de quoi ? On en avait donné une. Augmente la vitesse. Bon, bah, tant pis. Ça, ça ne suffira peut-être pas. Voilà, on va prendre ça. Hop. Oh, il y a de la caillasse. Ça tombe très bien. Après, ce n'est pas une fois que j'ai cassé mon marteau, j'en fais quoi ? Enfin, je fais comment pour récupérer ça ? Parce que la bombe, ça disperse énormément les minerais. Donc, ce n'est pas terrible du tout. Ok, Kibix. D'accord. Pas besoin d'une installation spéciale. ça se fait comme les recettes. Ça se fait comme les recettes. On voit le volcan. Je ne crois pas qu'il y ait de photos en rapport avec le volcan. Ah, qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est du dieu ? Bon, c'est le même principe. Il faut casser les têtes. What ? J'ai pris un dégât de quoi ? J'ai froid ou pas ? Ah oui, il a froid. Putain. Il faut sortir de la neige. Ah, stop avoir... Ah, il grelotte, le pauvre. Bon, c'est la première fois que je voyais ça, du coup. Ah, merde, ce n'est pas suffisant. Bon, on va manger un plat. Est-ce que j'ai au moins des plats pour avoir chaud ? 6,50. Putain, par contre, c'est le dernier plat. Il faudra absolument que j'en refasse, du coup. hop. La lance. Bon, attendez ça. Griffe. Tac, tac, tac. Je pense que c'est un peu dégagé, non ? Les goulages, tu es, wesh. Ok. Bon, on va faire une sauvegarde parce que je ne sais pas sur quoi on va tomber, là. Je n'ai pas la foi. Ah, on peut la récupérer avec les épées, ok. Bah, j'ai que la tenue de base, hein, la toute première qu'on trouve. Et si ce n'était pas suffisant, il avait toujours froid. On est peut-être dans une zone très, très froide, je ne sais pas. Ah, mais du coup, ça me permet d'explorer un peu parce que je ne crois pas être passé sur cette montagne. Je n'ai pas souvenir. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai quitté le village Cocorico, je suis passé par là, là. Je suis passé par en haut. C'est ici que j'ai dû croiser le centaure. Et Pona, j'ai dû la larguer quelque part par là, je crois. Il y avait un rebord et elle ne pouvait pas passer, en fait. j'ai rejoint ce côté en passant par le nord de la zone. Oh, Ponaise. Je dois vraiment être trop plus froid. Pareil, les loups, j'en ai croisé un, je ne l'ai pas affronté, je me suis tiré. Ça ne va quand même pas me one-shot. Je ne peux même pas le verrouiller. What ? Tu n'es pas méchant ? Comment il me tourne autour, là ? Je ne peux même pas le verrouiller pour le taper. Je ne peux pas le verrouiller, wesh ? C'est quoi ce délire ? Je me tire. Fuck you. Je ne sais pas où je vais. Ça doit être plus par là. Comment on enlève le marqueur ? Modifier. Effacer. J'imagine que c'est plus par là. Putain, mais c'est pas pour vouloir me réquis ? Putain, c'est là où il y avait le centaure, je crois. On ne va pas verrouiller les animaux. Ah. Il va falloir les animaux dangereux. Ça ne serait quand même pas du luxe. Et puis, si je croise un centaure, bah, RIP. Surtout avec leur flèche, là. Non, non, mais pour l'instant, on rentre, il n'y a pas de problème. Ah, putain, il est là. My God. Non. RIP, moi. Ah, putain. What the fuck ? Laissez-moi tranquille, là. Putain. Ça aussi, on ne va pas le taquiner pour l'instant. Grosse photo. Tu peux pas zoomer un peu ? Ah, l'inel. Bon, il est derrière un arbuste, mais est-ce que ça compte ? L'entrée, ok, parfait. Best photo ever. My God. My God. Non, il ne va pas me laisser passer. Je ne sais même pas si je suis au bon endroit. Putain. Il n'y a pas des hautes herbes comme dans Horizon. Parce que quand je l'ai affronté, au début, ça se passait bien. J'arrivais à faire de belles esquives. Après, bon. Je faisais zéro dégâts, par contre. Puis au final, j'ai essayé de me barrer. Il a commencé à me tirer dessus avec des flèches glacées. Merde, ici, il m'a couru. Non. Non. Je suis gentil. Scarabée, pas le temps de lire. On sent pas les steaks. Non, je ne vais pas appeler mon loup, wesh. Je ne suis pas un tarabat. Juzo. Juzo qui me dit d'utiliser le loup à vainqueur pour... pour aider. Non, non, mais je suis un peu contre, vraiment. Et donc, il faut que je reprenne une photo. Ah, souvenir. C'est bien ça. C'est bon. C'est bon. Alors, racontez-nous, princesse, comment ça s'est passé sur la montagne sacrée ? Toujours rien, n'est-ce pas ? Pas de pouvoir du sceau. Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Urbosa. Votre Altesse, c'est... c'est un peu difficile à expliquer. Et... voilà. Je me suis demandé... Je me suis demandé à quoi je pensais quand... Quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison... Eh bien... en fait, je... Tiens ! ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et du coup, je trouve ça très cool en fait. Ce genre de flashback, c'est pas très original mais c'est très très bien. En plus c'est doublé. Soif Link bien sûr qui parle pas comme d'habitude. Mais du coup, j'ai envie de trouver tous les souvenirs. Pour voir tout ce que le jeu a nous révéler. Mais du coup, je pense que c'est une séquence idéale pour conclure cet épisode. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite ! Ciao, ciao !